Je voulais venir ce soir, parce que je n'ai pas pu venir au Conseil, bien sûr pour des raisons professionnelles, et je voulais faire une petite précision, donc j'ai écrit un petit mot que je vais vous lire, et puis je pourrais répondre aux questions de vie-voix éventuellement. Donc, M. le maire et chers amis, me reviennent aux oreilles des rumeurs malveillantes, tendant à faire croire que la décision que je viens de prendre de démissionner de mon mandat municipal serait vu à un désaccord entre nous et sur la politique menée à Corbeil-Essone. Je m'inscris en faux contre de telles assertions, et rappelle que la seule raison de mon acte est exclusivement professionnelle. Je ne peux plus décemment consacrer un temps suffisant à mon activité d'élus responsable et disponible, et ensuite profondément désolé. Comme à nous le faire de ces manœuvres politiciennes de bas étage, j'apporte ton soutien le plus total à l'équipe municipale, qui affronte avec courage et efficacité les difficultés du temps présent. Transmettez à votre équipe mes souhaits de réussite, et recevez M. le maire et chers amis, mon salut reculitien le plus fidèle et le plus chaleureux. Donc, M. le maire, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je suis disposé à y répondre, mais effectivement, je préfère en général qu'on s'adresse à moi, et qu'on ne prenne pas des positions en ce qui me concerne, nous en venir à s'enlever. En plus, à un moment où je ne suis pas là. Donc, je ne crois pas en plus avoir une discussion particulière avec vous sur le sujet. Premièrement, M. le maire, je n'ai jamais fait état d'une conversation particulière. Donc, M. le maire, je n'ai jamais fait état. Deuxièmement, je rééterne, je maintiens ce que j'ai dit, la démission successive de deux adjoints de notre équipe municipale, avec une question aussi beau traduit d'une instabilité. Que vous vouliez ou pas, en fait, il y a deux nouveaux adjoints. On ne connaît pas les délégations, et ce n'est pas la géographie que vous avez distribuée, et puis j'ai consulté avec intérêt sur les censures, qui dira le contraire. Troisièmement, et je le dis avec le sourire, cet exercice auquel vient de se livrer Bastien Satoul, avec votre aimable sourire... Non, je ne sais pas, ça vous... Non, c'est grâce à vous. Vous êtes venu participer avec nous, et vous ne savez pas que vous avez bien rapporte des trucs que vous avez... Ça me rappelle... C'est l'histoire de... Ça me rappelle, ça me rappelle un exercice qui est... Je ne veux pas encore demander au Parti communiste chinois, il n'y a d'ailleurs plus rien de communiste, au moment où les responsables... Il n'y a plus rien de communiste. Chinois, un chinois du Parti communiste. Et je dis que le Parti communiste chinois n'a plus rien de communiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là où il en est. Et bien j'ai l'impression du même exercice. Vous savez, quand on dévettait un responsable, on ne dévettait pas, en fait, c'est lui qui allait à la tribune pour se dévettre. Ça traduit parfaitement la façon de dégérer cette vie avec le four. Arrêtez de se fantasmer, un soir. Arrêtez de se fantasmer, un soir. Chaque ans est récipal, on a les mêmes fantasmes. Alors, mémoire suivante.